Dites aux prêtres de construire ici une chapelle. Mes amis, cette chapelle, c'est la maison commune, cette terre que Dieu nous a confiée et cet événement unique au monde qui nous réunit en est une expression prophétique. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Aimer est le seul sujet de nos vies. Nous sommes faits pour aimer et pour être aimés. Le grec est ici une aide formidable pour comprendre le chemin que nous sommes invités à faire. Il utilise trois mots. Eros, philia et agapé. Eros, c'est l'amour pulsion, l'amour qui prend, l'amour qui domine. Philia, c'est le contrat. C'est la réciprocité. Agapé, c'est le nom divin de l'amour. C'est la charité. C'est le don sans réserve pour l'autre, pour le bien de l'autre. Ce qu'il y a de plus beau à la pointe de nos cœurs. Quelle merveille lorsque l'on associe l'agapé, le nom divin de l'amour, avec la volonté, l'engagement de tout mon être. Il y a ici un point d'articulation fondamental et décisif de nos existences. Il s'agit d'abord de se laisser être aimé par le Seigneur. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est Dieu le premier qui nous aime. Quelle merveille pour les chrétiens, pour les baptisés que nous sommes, de pouvoir reconnaître que cet amour de Dieu qui vient féconder notre cœur, c'est l'accomplissement de tout ce que nous sommes. Mes amis, cette maison commune que nous avons à construire, cette fraternité à laquelle le Seigneur nous invite et que notre assemblée exprime d'une manière unique et extraordinaire, elle ne peut se faire que si d'abord chacun nous accueillons dans notre cœur cet amour unique dont le Seigneur nous aime. Je ne suis pas libre de la question de Dieu, je suis libre de la réponse. Je ne suis pas libre du fait que j'ai été créé pour aimer et pour être aimé. Je suis libre de la réponse. Ressaisissons aujourd'hui encore, en ce dimanche où nous célébrons la résurrection du Christ, combien chacun d'entre nous, nous faisons l'obsès du choix de Dieu qui nous aime, le premier, de la manière la plus parfaite, et qui vient frapper à la porte de notre cœur et de notre liberté.